Bonjour à tous, donc ça faisait très très longtemps sur YouTube, c'est la première vidéo que je mets dans un article LinkedIn sur mon compte en tutoriel. Donc on va voir tout de suite comment on peut faire un site internet avec Canva, avec leur nouvel outil qui est vraiment révolutionnaire et qui simplifie l'accès à la création de landing page de portfolio en ligne. Ainsi, rapidement, nous allons voir comment le faire en 6 parties. La première sera comment créer le design initial. La deuxième, comment l'éditer. La troisième, comment le mettre à jour. La quatrième, comment le mettre en ligne. La cinquième, comment le référencer sur les moteurs de recherche pour qu'on puisse vous trouver sur Google, Yahoo, Safari et tous les autres moteurs de recherche. Et nous finirons avec les avantages et inconvénients de cette solution que nous propose Canva en 2025. Alors avant de passer à la création de notre premier design, eh bien voici le mien que j'ai créé maintenant depuis quelques mois et que j'utilise au quotidien dans mon projet entrepreneurial de freelance. Donc vous voyez, le design est à la fois adapté aux ordinateurs et aux téléphones. Nous verrons comment faire par la suite. Et j'y ai intégré intégralement donc des liens comme nous pouvons voir dans un link tree. Mais aussi et surtout des images, beaucoup plus de texte, des logos, vraiment une direction artistique que j'ai choisi avec mon slogan, mes boutons personnalisés et surtout des vidéos et call to action bien définis. Aujourd'hui, ce site, il est totalement personnalisé à mon image. Je peux suivre ces statistiques via Canva et je vois que tous les jours, il y a des personnes qui passent dessus. J'ai même ajouté un QR code sur ma coque de téléphone pour pouvoir rapidement le faire scanner quand je suis en mission. Et il m'a vraiment changé la vie pour qu'on puisse m'ajouter rapidement dans les contacts des personnes que je souhaitais rester en contact avec eux. Canva, ça n'a pas été mon premier outil que j'ai utilisé. Je suis passé par le CMS WordPress, par Wix, par e-mon site et par bien d'autres solutions en ligne qui toutes et tous proposaient bien des avantages comparés à Canva. Cependant, Canva, l'avantage majeur qui m'a fait passer le cap, c'est l'édition simplifiée. Et pour une page comme mon portfolio, je modifie après chaque événement pour rajouter toutes mes expériences. Il est sûr qu'une solution qui me permette facilement d'éditer ma page depuis mon téléphone est vraiment un plus et m'a changé la vie de ce côté-là, je dois l'avouer. Allez, maintenant, on passe à la partie 1 de comment créer notre design sur Canva. Donc très simple, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez l'option dans les icônes des différents modèles de créer un site. Ou alors, vous pouvez cliquer dans le lien qu'il y a dans la description de la vidéo YouTube ou sur l'article LinkedIn. Ensuite, vous allez tomber sur cette page. Alors ici, on peut voir plusieurs choses. La chose la plus importante et qui est similaire à toutes les autres éditions de modèles Canva, ce sont les modèles ici. Faites attention, pour ceux qui ne sont pas initiés à Canva, on voit qu'il y a des modèles premium. Cela veut dire que vous allez devoir payer pour les obtenir. Sachez que si vous êtes une association, vous avez droit à Canva Premium. C'est Canva pour les associations, vous pouvez trouver facilement sur Google. Nous, on n'a pas un Canva Premium dans notre exemple, donc on va prendre un autre. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc ça, c'est la première section, donc la première partie de mon site web. Et là, je vais pouvoir commencer à éditer. Ainsi, on passe dans la partie 2. Pour ceux qui ont l'habitude de Canva, rien de stupéfiant. Je peux modifier très facilement l'ensemble du site. Donc ici, j'ai modifié les textes, mais je peux aussi modifier les polices d'écriture. Voilà, donc là, j'ai vraiment augmenté les différentes polices d'écriture et j'ai changé le style. Les couleurs, je peux facilement les changer également et puis tenter des petits extra. Le fond, je peux le changer comme je veux. Là, je vais supprimer ceci et je vais ajouter ma petite photo ici. Et là, j'ai ma vraie première section. Maintenant, je peux en ajouter d'autres. Donc là, ici, on est sur la même page. Les agrandir, les réduire. Je vais pouvoir également ajouter donc de nouvelles pages à mon site. Par exemple, avoir une page avec plus d'informations, une page spécifique sur mes offres ou que sur des photos. Je vais pouvoir repartir dans Design et re-sélectionner un autre. Donc voilà, là, j'ai pu modifier ma section. Je peux également changer les couleurs entre les sections, copier des éléments d'une section à une autre et vraiment personnaliser l'ensemble du site internet. Maintenant, pour que ces menus puissent apparaître, il faudra lors de la mise en ligne, cocher une case que nous verrons. Maintenant, c'est bien, j'ai mon site internet, j'ai mes informations, mais j'aimerais bien ajouter des boutons. Eh bien, c'est très simple. Je peux soit ajouter une forme derrière un texte pour faire comme si c'était un bouton. Comme ceci. Et pour le rendre cliquable, je vais, comme habituellement dans Canva, cliquer sur mon texte, les trois petits points et ajouter le lien. Sauf qu'on voit que ça le met en souligné et que je n'ai pas envie forcément que ça se voit que ça soit en souligné, vu que j'ai créé un bouton en fond. Et le reste du bouton, je vais également le connecter au site pour que quand on appuie dessus, je sois renvoyé sur mon site internet. Je peux également rendre des photos cliquables avec le lien sans problème. Si on passe en revue rapidement les outils, j'ai donc bien les designs avec les styles au niveau des couleurs. Donc, je vais pouvoir modifier automatiquement l'ensemble de mon site avec ma direction artistique. J'ai mes éléments, je peux avoir des cadres, donc des mock-up, des flèches, des boutons, des rectangles. Je peux même avoir directement la banque de photos habituelle de Canva, par exemple, pour mettre en fond, un fond vidéo. C'est possible également, donc toujours faites gaffe, ici c'est bien en modèle premium. Des illustrations, les vidéos, donc comme je vous disais, on va mettre une vidéo gratuite pour ne pas avoir de problème à la publication. Voilà, des formes et des graphiques. Ok, je peux également ajouter donc du texte. Personnaliser vraiment du texte comme je le souhaite si j'ai la version premium. Sinon, ajouter des titres, des sous-titres et des paragraphes que je peux intégralement modifier. Je peux ajouter ma marque, donc là, si vous avez Canva Premium, vous pouvez prédéfinir des logos et les utiliser dans ce design également. Vous pouvez avoir accès à toutes vos images et vidéos que vous avez déjà importées sur votre Canva ultérieurement. Vous avez des outils de dessin, vous voyez. Je peux dessiner sur mon Canva, ajouter des post-it sur mon Canva, sachant qu'ils seront bien sûr visibles. Aller chercher dans mes projets d'autres modèles et puis aller dans les applis. Dans les applis, on peut notamment noter l'appli QR Code de Canva pour ajouter directement un QR Code sur mon site. Très facilement, voilà. Je peux également aller chercher des logos. Par exemple, si je veux faire un lien cliquable, voilà, je peux aller chercher le logo que je souhaite. Il y en a bien d'autres, je vous laisse chercher et le mettre en bas de mon site. Et j'aurai juste à cliquer sur le lien pour le rendre cliquable. Donc, on imagine par exemple que c'est Facebook, WhatsApp ou autre, je peux le rendre cliquable directement de cette façon. Les mock-up, ici, pour rendre tout ça stylé. Les graphiques, pour montrer des analyses ou créer d'autres choses avec l'IA. Je peux également traduire l'ensemble de mon site internet, si j'ai une version Premiere. Maintenant que l'on a vu comment éditer, eh bien, pour le mettre à jour, c'est très simple. Tant qu'ici, vous avez les modifications enregistrées, vous pouvez quitter la page à tout moment et elles seront enregistrées en privé. Donc, votre site n'étant pas encore posté en ligne, les modifications ne seront pas encore visibles. Maintenant, comme vous le voyez, je suis passé hors ligne. Donc là, il va falloir me reconnecter pour pouvoir bien enregistrer toutes mes modifications avant de quitter les pages. Maintenant, pour le mettre à jour et surtout le mettre en ligne dans cette autre partie, nous allons pouvoir cliquer sur publier le site internet. De là, nous allons avoir plusieurs choix. Déjà, une prévisualisation et nous allons pouvoir tester nos boutons. Donc, on voit qu'il fonctionne et que c'est très rapide. On voit aussi que j'ai ma deuxième page que j'ai créée juste ici avec mes photos que j'ai personnalisées. Je peux également voir la version de téléphone sur les deux pages pour la prévisualiser. Et j'ai le QR code, donc je peux scanner avec mon téléphone depuis mon ordinateur. Maintenant, je peux également redimensionner sur appareil mobile. Donc, la différence sera que ça se met franchement un peu n'importe comment et c'est un des désavantages que nous verrons à la fin. Moi, je préfère mettre des titres en gros et garder le même design sur téléphone et ordinateur. Pour l'instant, sur Canva. Je peux inclure ou non le menu de navigation. Donc, si je ne l'inclue pas, il n'apparaît plus. Jusque là, tout va bien. Et maintenant, j'ai trois choix qui s'offrent à moi. En cliquant sur utiliser un domaine personnalisé, je peux voir que si j'ai une version premium, j'ai pu utiliser mon propre domaine. Grâce notamment à OVH, Jonas ou Hostinger, où je vais pouvoir avoir un nom de domaine personnalisé aux alentours de 40 euros pour 5 ans. Par exemple, pour un domaine en .fr, 60 euros pour un domaine en .com, .org ou .net. C'est l'option que j'ai choisie pour mon site internet. Et pour cela, c'est très simple, vous pouvez aller sur internet, taper OVH, nom de domaine, commande un nom de domaine. Et là, j'aimerais bien obtenir mon site, trop stylé, portfolio.fr. Donc, il va me dire qu'il est disponible à 5 euros par an. Je vais pouvoir l'acheter, je le choisis pour 5 ans. Donc là, j'ai beaucoup de caractères, ok, 45 euros avec un DNA sécurisé. Et là, par contre, il me compte un compte email. Donc, vous allez pouvoir avoir, par exemple, pour votre entreprise ou micro-entreprise, contact.mamicroentreprise.fr. Donc, avec votre nom, vous pouvez avoir, par exemple, contact.yanickmikils.fr pour mon cas. Je n'ai pas choisi de faire cela, vu que j'avais déjà un compte Gmail très utilisé. Mais c'est une option très intéressante si vous vous lancez. Je vais pouvoir poursuivre ma commande à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de cocher, d'héberger mon site web sous OVH, vu qu'il est avec Canva. Je poursuis ma commande. Et puis là, je vous laisse finir. Ici, je ne coche rien du tout. Je n'ai pas besoin. Je fais poursuivre la commande. Et là, je vais devoir me créer un compte et passer à l'achat du côté de Canva. J'ai juste à passer à Canva Pro. Ou si je l'ai déjà, il vous fera un tutoriel personnalisé pour savoir comment connecter votre nom de domaine OVH avec votre site. Mais franchement, c'est assez simple si vous suivez bien les instructions. Et sinon, il y a des vidéos YouTube bien complètes sur le sujet. Je peux également directement faire cette manipulation d'achat de nom de domaine avec Canva. Mais cela me coûtera. Vous voyez, si je choisis le même. Au minimum, du coup, 20€ par an. Et il ne prend pas en charge le .fr. Donc, je peux le revendiquer. Donc, revendiquer le nom de domaine. Donc, l'acheter pour 20€ par an. Et vous voyez que ça n'est pas du tout le même prix. Également, je peux demander un domaine Canva gratuit. Donc, c'est l'option que je vais choisir pour le tutoriel. Que je vais appeler. Et là, je vais pouvoir utiliser ce domaine. Et très rapidement, j'ai mon nom de domaine. Avec 5 pages que je peux mettre en ligne sur mon nom de domaine. Donc, on est rapidement limité. Mais en réalité, 5, ça suffit pour des portfolios. Et il y aura une répercussion dans le référencement, sur les moteurs de recherche. Et aussi, si je mets le lien sur Facebook ou autre, on ne verra pas un lien professionnel. Maintenant, au niveau des paramètres de publication. Maintenant que j'ai connecté mon URL, je vais devoir le mettre en ligne. Donc là, je vais pouvoir choisir Yannick Hub Portfolio. Ici, une description bien SEO. Donc, bien adaptée. Donc là, je vous ai mis un lien pour comprendre comment bien structurer sa description et son site internet. Pour qu'il soit rapidement référencé sur les différents moteurs de recherche. Également, j'ai un favicon ici. Donc, je vais pouvoir personnaliser avec une carte en ligne de l'UNOC. J'ai pris la première chose que j'avais. Et donc, c'est ce qui va apparaître ici. D'accord ? C'est ce qui apparaîtra là. J'ai des paramètres avancés. Donc, je peux protéger mon site avec un mot de passe. Si je veux le garder privé pour un cercle restreint de personnes. Ou lui donner accès que sous réserve. J'ai également la visibilité sur les moteurs de recherche qui est activé. Donc, ça, c'est la base pour être référencé. Si vous ne le mettez pas, forcément, vous n'apparaîtrez pas. L'aperçu du lien qui est désactivé ou activé. Moi, habituellement, je l'active. Parce que si vous les désactivez, vous voyez, il y aura juste cette première section d'affiché. Maintenant, je peux la supprimer et choisir quelque chose de personnalisé. Par exemple, voilà cette expérience professionnelle que je mets en avant. Donc, je fais mon montage. Où j'affiche en gros Yannick, autre chose, Mickie Lisse. De là, je vais pouvoir le publier. Mais avant, je voulais vous montrer que Canvaille a quand même un gros point positif. C'est que si jamais je tape sur le moteur de recherche, mon nom, prénom et ce que je fais, le premier lien que je trouve, c'est mon lien Canva. Ici, c'est la description, la fameuse description que vous avez mis dans la description miens.co. Et ici, le titre que j'ai mis juste au-dessus de cette description. Maintenant, je passe à la publication. Et voilà, mon site est publié. Je vais pouvoir le voir en ligne. Vous voyez, ça a été très rapide. Et puis, même le site, quand il charge ou quand je change de page, s'il n'y a pas trop de photos, franchement, c'est assez rapide. En bas, je vois toujours le design with a confirm, term and condition ici. Donc, ça, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps, sauf sur un site premium. Et le bouton, bien entendu, qui est cliquable. Et puis ici, sur mon site également, tous mes boutons sont cliquables. J'ai même des liens internes à la même page. Donc, désormais. Maintenant, vous voyez que pour le modifier, vous voyez, je dois cliquer sur modifier le design. Et une fois que j'ai fini de le modifier, si je pars, ça sera enregistré mais non publié. Et si je veux le mettre à jour, eh bien, j'ai juste à cliquer sur republier. Et là, mon site se mettra très, très rapidement en ligne. Et voilà, c'est déjà fait. Donc, maintenant que j'ai pu référencer mon site, que je sais comment le mettre à jour, comment l'éditer et tout simplement comment le créer, je vais vous passer aux avantages et inconvénients de cet outil. Alors, c'est très simple. Canva, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages qui m'ont fait passer le cap. Notamment, la simplicité de création. Vous l'avez vu, c'est l'outil qu'on utilise de base dans l'édition, sur tous les différents modèles Canva. Donc, c'est un outil auquel on est généralement déjà bien familiarisé. C'est aussi la gratuité de l'outil. En effet, vous l'avez vu, c'est totalement une version gratuite, avec des modèles gratuits et 100% personnalisables, couleur, taille, police. Ce qui est, sur certains éditeurs, pas du tout le cas, malgré que les autres éditeurs soient payants. Donc, gros point positif pour Canva. Également, on a un contenu dit illimité. Donc, oui, je suis limité à 5 pages. Mais ma page, en fait, je peux la tirer, la tirer, la tirer. Et elle peut être très longue. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est quelque chose à noter. Je peux mettre autant de photos, autant de vidéos que je veux. Je ne suis pas limité. Également, Canva, vu que c'est en ligne directement, il se met à jour automatiquement. Ce n'est pas comme si j'utilisais WordPress, mais ça se rapproche plutôt de Wix, où j'utilise directement le logiciel en ligne, mis à jour par les développeurs en direct. Donc, je n'ai pas besoin de faire des checks de compatibilité entre les différents add-ons et plugins. C'est tout directement Canva sur Lurcy. Et un référencement rapide est dans les premiers. Si vous avez bien suivi les conseils donnés par l'autre lien que je vous ai mis sur l'article, vous avez vu que mon site était le premier quand j'ai cherché les mots-clés qui étaient en lien avec celui-ci. Côté des désavantages, il y en a et des majeurs. C'est des fonctionnalités très très basiques et un manque de fonctionnalités avance. En effet, je ne peux pas faire de formulaire de contact, par exemple. Les sondages, d'accord, mais ils sont quand même encore très limités. Je ne peux pas créer des blogs, des articles, des newsletters, des pop-up. Je suis vraiment limité. J'irai même plus loin, c'est que le moteur de recherche ne reconnaît pas les différentes tailles de titres. Ce qui est important dans le référencement, donc les H1, H2, H3, les paragraphes, lui, il ne les reconnaît pas. En tout cas, c'est ce que je vois quand j'ai testé mon site sur des tests de rapidité et de CO, donc de référencement. On attend vraiment de la part de Canva une mise à jour sur ce point pour pouvoir utiliser les fonctionnalités au maximum, même si elles ne seraient disponibles qu'avec la version premium. Ça se comprendrait et ça resterait encore très rentable comparé aux autres solutions. On a également une adaptation mobile limitée. Donc contrairement à d'autres éditeurs où je peux personnaliser entièrement mon site pour tous les formats, tablettes, ordinateurs, verticales, horizontales. Là, je suis vraiment limité. Je ne peux même pas choisir comment mon site va s'adapter au téléphone. Quand je vais passer d'un format ordinateur à téléphone, en plus en passant par des tablettes, c'est vraiment compliqué et très dommage à ce niveau-là. Le référencement, comme je vous l'ai dit, au niveau des titres, il est limité, mais il y a aussi au niveau des images et des liens que je ne peux pas personnaliser. Bon, en conclusion, ça reste quand même un très bon choix pour des sites vitrines ou des sites très basiques d'auto-entrepreneurs, freelance, micro-entreprises. Franchement, point positif pour Canva. Très bonne nouvelle fonctionnalité qu'on n'attendait pas. Merci à eux pour cela. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste disponible en commentaire sur l'article ou bien sûr sur YouTube. Allez, à très vite. Et maintenant, j'espère que vous savez comment faire un site web avec Canva. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est vraiment un outil simple, efficace et à la portée de tout le monde.